Châteauforme, c'est le leader des événements d'entreprises en Europe. Alors qu'ils viennent tout juste de dévoiler leur nouvelle signature de marque, révélons vos talents, Daniel et Benjamin Habitant, le duo père-fils à la tête de cette entreprise familiale, nous parle de la place accordée à l'humain et au talent au sein de Châteauforme. On les écoute. Chez nous, les mots et le sens des mots ont toujours été importants. Et pour moi, le salarié, c'est quelqu'un qui vient chercher un salaire auprès de l'entreprise, alors que le talent, c'est quelqu'un qui vient exprimer son talent au sein d'une aventure humaine. C'est ce qui unit beaucoup de gens dans leur engagement très fort au sein de Châteauforme, justement la capacité d'exprimer son talent. Et ça prend plein de formes très diverses. Quand on rejoint Châteauforme, on est un humain qui a envie de contribuer. La mobilité interne autour de l'humain, en fait, avec l'humain au centre, a toujours fait partie de Châteauforme. Et elle est caractérisée par le fait qu'on appelle chacun par ce qu'il représente, qui est un talent. Depuis toujours, nous avons considéré qu'il y avait une différence entre un salarié et un talent. Et pour le concrétiser, nous disons toujours qu'un salarié, eh bien, il marche aux ordres et aux contrats, alors que des talents marchent à la confiance et à la parole de vous. Le salarié, lui, a toujours besoin de règles. Eh bien, pour nous, nos talents sont mûs par des valeurs et non par des process. Le salarié, lui, a obéi à la hiérarchie. Chez nous, nos talents marchent à l'autonomie. Nous avons toujours considéré chez Châteauforme que personne n'est au-dessus des équipes et que nous sommes tous au cœur des équipes. Voilà pourquoi nous avons toujours parlé de talent et nous n'avons pas parlé ni de salariés ni de collaborateurs. Et notre rôle à nous, dirigeants, est de révéler ce talent pour bâtir ensemble notre avenir. Et ce que ça signifie pour moi, c'est inviter les entreprises qui nous côtoient, qui viennent utiliser nos services et qui profitent de nos lieux à faire ce changement intellectuel et à considérer leurs salariés comme des talents. Nous ne voulons pas des clones de nous-mêmes. Nous recherchons des personnalités, des potentialités à faire éclore grâce à l'autonomie que nous leur accordons et à la responsabilité qu'ils prennent. Oui, nous visons l'ameublissement des femmes et des hommes de Châteauforme et leur accomplissement. Parce que pour moi, le profit n'est qu'un moyen. Et la finalité d'entreprise, c'est l'humain. On met l'humain au cœur de la finalité. La finalité, c'est le but de ce qu'on essaie de faire. Et on sait depuis longtemps qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le profit maximum. La santé, la famille, la spiritualité, l'amitié, l'amour, l'estime de soi, la culture, l'art, les voyages, la découverte des autres. Toutes ces choses-là... Ça, c'est la finalité. Le profit, l'entreprise n'est qu'un moyen. La plupart des entreprises considèrent les salaires comme des dépenses qu'il faut continuellement essayer de diminuer, qu'il faut essayer de comprimer. Et nous considérons les salaires comme un investissement dans l'humain, dans nos talents. Pas seulement pour améliorer leur expertise, mais aussi et surtout pour élever l'homme et consacrer sa dignité. Créer une entreprise est un acte de foi. C'est d'abord parce que nous voulons mettre des valeurs. Et mes valeurs ont toujours été l'humain au centre. Donc, nous avons créé la roue du bonheur. On dit pourquoi on travaille ? Pourquoi on fait tout cela ? On a dit on fait tout cela pour nos collaborateurs. On fait tout cela pour nos talents. On fait tout cela pour les gens avec la tribu que nous voulons emporter avec nous dans l'aventure humaine. Et donc, ce sont des talents heureux qui font des invités, donc des clients heureux, qui font des associés, donc des actionnaires heureux. Et nous avons dit ça doit tourner dans ce sens. Nous, nous avons inversé la malheur. Notre roue à nous, elle ne part pas de l'actionnaire. Elle parle de notre talent. C'est lui. Essayer de faire des clients heureux avec des collaborateurs malheureux, ça ne marche pas. Pour que l'humain soit heureux, il faut qu'il se sente chez lui. C'est pourquoi nous utilisons beaucoup nos maisons. On ne dit pas un siège social, on dit une maison de famille. Ça veut dire dans une maison de famille, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux te lever quand tu veux et tu peux prendre un café, tu peux croquer une pomme, tu peux manger quand tu veux, tu peux aller y venir. Tu as toujours plaisir à aller chez toi, à côtoyer les autres talents, à créer une grande famille solidaire, affective et bienveillante. La culture d'entreprise qui met l'humain au centre, qui donne de l'autonomie, qui donne un certain degré de liberté, en fait, pousse le talent à se poser la question lui-même du sens de son travail. Puisqu'on est mieux par des valeurs, pas par des règles, et qu'il doit au quotidien se poser la question de pourquoi je fais ça, est-ce que je le fais dans le bon ordre ? Ce degré de liberté-là fait qu'on donne du sens à notre travail. On n'attend pas du sens, on lui donne du sens. Parce que s'il ne fait pas de sens, l'autonomie et le cadre qu'on donne fait qu'il ne faut pas le faire. Si ça n'a pas de sens, il ne faut surtout pas faire ça. Et donc, ce degré de sens qu'on donne à son travail, c'est ça qui nous permet de trouver de la reconnaissance dans ce qu'on fait, de comprendre pourquoi on le fait et en quoi ça contribue au bien. On vit notre culture naturellement, c'est une culture de famille, une grande culture familiale. Donc pour nous, cette culture humaniste que nous vivons depuis tant d'années, elle est tellement naturelle, tellement normale, que quand on me pose des questions, je suis toujours sidéré. Et je me dis, mais est-ce que notre doxa n'est pas elle qui doit triompher ? Et que l'autre doxa qui considère le salarié comme une force de travail, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut changer ? Malheur à ceux qui continuent de pratiquer un management en coupole, qui massifie, enrégimente, nivelle et banalise l'humain. De grâce, optez pour un management en corolle, qui valorise les talents, qui chérit la diversité, l'originalité, la spécificité de chacun. Arrêtez de jouer au chef, au petit chef, et optez pour devenir le chef d'orchestre qui fait jouer harmonieusement ses musiciens dans le cadre d'une règle consensuelle, construite ensemble et comprise par tous. Usez de l'intelligence collective qui sera toujours supérieure à l'intelligence d'un seul. Et si vous n'êtes pas décidé à augmenter autrui, alors laissez toute autorité au vestiaire, elle n'est pas faite pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada